Comment dire, dans la littérature, il faut durer, on n'est pas tous des Amélie Nothomb ou des David Fuenkinos qui dès les premiers livres font un tabac et continuent à être encensés par la critique année après année. Donc je veux dire, il y a là quelque chose de lent, il y a quelque chose d'exigeant. Moi j'ai toujours obtenu ce qu'il me fallait pour continuer, simplement. Le malentendu, et c'est un vrai malentendu, c'est que je suis quelqu'un de la forme brève. C'est d'ailleurs pour ça que je réponds à tant de commandes pour des chroniques, pour des préfaces, pour toutes sortes de textes. Parfois j'écris pour des artistes et je dis d'accord, mais ce sera seulement deux pages. Et c'est ça le vrai malentendu, c'est qu'au fond je suis quelqu'un qui aurait dû évoluer dans le monde anglo-saxon, où la nouvelle est vraiment Alice Munro et prix Nobel avec des nouvelles. Ça n'arrivera jamais avec un auteur français, jamais, je peux vous l'assurer. Et donc ça c'est vraiment une souffrance pour les auteurs de la forme brève, parce que quelque part c'est peut-être le sommet de l'art de faire les choses à ce point isolé, à ce point bref, de raconter une histoire en quelques pages. Et de toute façon, c'est comme les sportifs. Je veux dire, si on est champion du 100 mètres, on n'est pas marathonien, c'est des disciplines différentes. Et quelque part dans le domaine français, on veut, tous les grands prix vont au roman, et quelque part c'est ce que l'hésiteur veut et demande et exige. Et donc pour moi ça a été quand même vraiment une souffrance. Parfois on me disait, oui votre livre il est magnifique, mais vous ne pouvez pas faire le double de page. Je disais non, sur le thème de viol je ne peux pas. Désolée, ça va. Par exemple, à propos d'un de mes livres, ou un récit érotique, un beau récit érotique, et c'est souvent très très court, c'est très beau, c'est fulgurant. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'Alina Reyes, Le Boucher, c'est une merveille, une révélation. On est un peu perdu de vue. Et on parle peut-être des sélections du Goncourt, parce que moi, je vous envie, parce que franchement je trouve que la sélection cette année, elle est magnifique. Alors je ne les ai pas lues, mais j'ai un peu été voir. Il y en a un que j'ai acheté, je ne vous dirai pas lequel, parce que c'est celui que j'avais le plus envie de lire en priorité. Et comme je l'ai dit, je suis dans les préparations de lecture pour les ateliers, mais je suis aussi dans un jury de l'académie pour la littérature belge, donc je lis beaucoup de livres qui sortent en Belgique, et il y en a beaucoup qui sortent. Ça veut dire que je suis toujours en retard pour les prix littéraires français. En général, on est un an après. Voilà, ce n'est pas très grave, mais je trouve que cette année, j'ai regardé ce qu'il y avait, mais c'est formidable. D'abord, il y a tous les âges. Le plus âgé a 72 ans, 72 ans. Le plus jeune, il a 34 ans. C'est formidable. Et puis, il y a vraiment, voilà, j'ai envie de les lire tous. C'est rare, c'est rare. Oui, je trouve que c'est une très, très belle sélection, qui a l'air très vigoureuse, très personnelle, très engagée sur différents terrains. Et donc, voilà. Après, nous avions aussi évoqué un peu le sujet. Qu'est-ce que c'est de faire partie d'un jury littéraire ? Ce n'est pas facile. Quand on a, vous avez combien de livres ? Vous en avez huit à lire ? Avant quelle date ? 15 décembre, c'est ça ? C'est short. Et voilà. Moi, j'ai été dans des jurys. En général, on a beaucoup plus de livres à lire, dans des délais aussi brefs. Et donc, moi, j'avais envie de dire, je ne sais pas si vous avez lu le très beau livre de Daniel Penac. Comme un roman, c'est ça ? Oui. Où il disait que quand un livre vous tombez des mains, il fallait le laisser vous tomber des mains. Et puis... Passer à autre chose. Je pense qu'à un moment donné, il faut plonger vraiment dans le livre avec engagement. Mais on sent tout de suite. On sent tout de suite des affinités. Et ce qui est beau dans un jury, c'est que chacun a des affinités différentes, avec des livres différents. Et donc, il faut faire confiance au jury. Je veux dire, à partir du moment où on est plusieurs, il y a forcément des choses que moi, je vais oublier, ou que je vais un petit peu négliger, parce que je suis fatiguée, et que ce genre de livre, ce n'est pas ma tasse de thé. Mais je sais que j'ai des collègues qui, eux, vont flasher sur celui-là, précisément. Et qu'au moment de la discussion, je me dirais, « Ah oui, je vais y revenir, je vais le relire, etc. » Et donc, le travail du groupe et les interactions entre les membres du jury sont très importantes et accélèrent à la fois le travail, mais le rendent plus profond aussi. Et donc, voilà, moi, je voulais vous dire que c'était un très, très beau travail. Je suis contente pour vous. et je suis curieuse de votre choix, justement. et je suis contente pour vous.